Elle traque les fausses déclarations de revenus, les constats falsifiés, les demandes de remboursement suspectes. Les assureurs, les banques ou encore le fisc travaillent avec une super enquêtrice capable d'analyser et de lier des millions de données, l'intelligence artificielle. Elle est devenue la meilleure alliée de cet assureur. Chaque jour, le logiciel lui envoie une centaine d'alertes. Ici, un acte de vandalisme sur une voiture semble suspect. Nous sommes en présence d'un sinistre avec des dommages importants sur un garage qui a été identifié comme ayant beaucoup de réparations sur ce type de sinistre. Ce carrossier, avec la complicité des clients, déclarait des dégâts qu'il avait lui-même causés pour être remboursé par l'assureur. Ça s'est finalisé avec une économie de 4 600 euros pour l'assurance. Autre alerte, sur ce dossier, un même client a déclaré 4 accidents. Une circonstance d'accident assez étrange. Avec 4 signatures différentes. Son identité a probablement été usurpée. Depuis qu'elle utilise l'intelligence artificielle, l'entreprise détecte 10% de fraudes supplémentaires. Ça nous permet d'identifier des fraudes que l'œil humain n'aurait pas pu détecter lui-même. Il y a énormément de données. Un gestionnaire ne peut pas aller comparer toutes les adresses de tous les sinistres qui ont eu lieu dans la même ville. C'est dans cette start-up française que ce programme informatique a été conçu. Développeurs, ingénieurs, plus de 300 spécialistes apprennent à l'algorithme à analyser des adresses, des dates et même des photos. Dans cette affaire, par exemple, deux assurés, à des centaines de kilomètres l'un de l'autre, utilisent la même image pour déclarer deux dégâts des eaux. La suspicion ici, c'est que ces photos ont été soumises par des personnes complètement différentes. Et pourtant, elles envoient des photos qui sont en fait le même dommage. Donc là, il y a quelque chose d'anormal, forcément. L'arnaque serait passée inaperçue sans l'intelligence artificielle. Le programme est aussi capable de faire le lien entre plusieurs sinistres dans des pays différents et ainsi démanteler des réseaux de fraude internationaux très complexes. De plus en plus, des groupes se montrent pour pouvoir faire de la fraude en bande organisée de manière répétée. On a des cas, par exemple, même entre certains pays de trafic d'épaves de voitures. La plus grosse affaire, ça chiffre en dizaines de millions. Les entreprises privées ne sont pas les seules à utiliser l'intelligence artificielle. Associée à de la cartographie, elle permet au fisc, par exemple, de détecter les piscines non déclarées. Mais l'algorithme n'est pas à l'abri d'une erreur. Ici, le logiciel ne fait pas la différence avec un probable bassin de rétention d'eau. Une vérification humaine est obligatoire dans tous les cas. On pourra effectivement aller sur place pour vraiment s'assurer que les contrôles que nous pourrons mener après seront bien pertinents. Pour traquer les fraudeurs, le fisc dispose d'une gigantesque base de données. Il compare les déclarations des particuliers et des entreprises avec les informations issues de l'URSSAF, de l'assurance maladie, de la CAF ou encore d'institutions d'autres pays. Lorsque l'intelligence artificielle détecte une fraude avérée, la sanction n'est pas automatique. Le contribuable doit souvent simplement régulariser sa situation. L'anomalie, elle peut être liée tout simplement parce que le contribuable a mal interprété ou mal compris une loi fiscale, et ce qui peut se comprendre, et on privilégie le droit à l'erreur. En 2022, la lutte contre la fraude a rapporté près de 2 milliards d'euros à l'État français. Depuis le début de l'année, l'intelligence artificielle peut traquer les fraudeurs jusque sur les réseaux sociaux. L'objectif, identifier ceux qui ne déclarent pas une activité rémunérée ou ne paient pas d'impôts en France alors qu'ils y résident, grâce notamment aux photos qu'ils publient. L'accès à toutes nos données est-il vraiment permis ? Non. Elles sont protégées par une loi européenne, le RGPD, le Règlement Général sur la Protection des Données. Ils n'ont pas le droit de collecter toutes les données vous concernant. C'est principalement votre identité, les éléments qui peuvent révéler une potentielle activité occulte et de la géolocalisation. Pas de photos privées, pas de messageries privées, pas de comptes privés. Loin d'être une science exacte, l'utilisation de l'intelligence artificielle est parfois remise en cause. Par exemple, la CAF s'est engagée à modifier son algorithme. Celui-ci était accusé de discriminer certains profils d'allocataires, plus contrôlés que d'autres. Pour éviter les dérives, entreprises et institutions peuvent être inspectées par des enquêteurs bien humains.